salut vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel aujourd'hui je vais vous montrer comment fixer une adresse ip sur une carte réseau en powershell mettre un serveur dns primaire et secondaire activer et désactiver le dhp sur une carte réseau et pas mal les petites choses qu'on va faire sur une carte réseau en powershell donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait la dernière fois j'avais déjà fait quelques petites opérations notamment fixation d'une adresse ip sur une carte réseau en utilisant la commande net et sache avec l'invite des commodes donc je vous rappelle si vous avez vu le tutoriel précédent concernant les cmd qui la partie 1 cmd on appelle encore invite des commandes ou ms2 c'est la même chose parce on va passer là tout à l'heure on avait fixé l'adresse ip donc qui était celle là avec un préfixe de 24 donc d55.1, d55.1, d55.0 puis la passerelle par défaut de ce réseau était ceci qui était l'adresse du routeur aujourd'hui je vais faire la partie 2 dans la partie 1 on s'était intéressé au nom de la carte réseau en powershell on peut s'intéresser aux index ok on va faire différemment ce qu'on avait fait la dernière fois puisque la dernière fois j'avais utilisé l'invite des commandes là on va utiliser le powershell pour ceux qui ne connaissent pas bon il ya plusieurs types de powershell vous avez le powershell iso iso celui là bon c'est beaucoup plus simplifié et vous avez celle là moi ce que je vais utiliser là aujourd'hui c'est celui là nous verrons tout à l'heure et la dernière fois on avait un serveur dns primaire et secondaire quelle enquête est-elle on va faire la même chose je vais vous mettre en garde parce que vous avez vu les différences des réseaux là je suis à 248 et là j'étais à 247 c'est fait ce tutoriel je vous invite à relever les informations de votre réseau en passant via le cmd déjà la vie de commander ok vous pouvez déjà vous aventurer dans dans le powershell puisque c'est dans le powershell qu'on va y aller donc je vais mettre dans la racine je suis en couleur parce que je suis bien ok donc ça je vais le reviser pour tout à l'heure et puis j'ai pu dire start powershell comme ceci et puis je vais envoyer shell ici pour avoir des informations en powershell sur votre réseau il suffit de dire get ok-net et configuration comme ceci vous attendez un peu vous aurez certaines informations sur sur votre réseau en fait que vous allez devoir rentrer donc ceci là peut vous dire que cette carte réseau est vraiment mal configurée et c'est là que vous aurez les informations de de votre réseau que vous allez devoir mettre l'adresse que vous souhaitez par la suite pourquoi là vous voyez que j'ai pas accès à internet que je vous ai montré que la carte réseau était mal configurée donc c'est moi qui est pour vous qu'ils êtes panne à la fin vous aurez la connexion internet donc je vous invite à vous abonner si cela vous plaît donc on va démarrer de c'est à l'heure si j'ai lancé navigateur ok je vais lancer les potes quels navigateurs web 1 ça peut être que celle que j'ai installé là j'ai lancé là par exemple edge ok et puis vous verrez que voilà c'est à dire qu'il s'est lancé moi je veux une connexion internet voyez désolé impossible d'accéder à cette page et si je veux un ping par exemple bon le plus simple possible que vous connaissez parce que vous voulez tester une connexion pour voir si votre réseau vous testez le ping 888 8.8.8.8 il est impossible de joindre les destinations qui veut dire qu'en gros il n'y a pas de connexion correct donc il est contactant mais vous vous ne pouvez pas aller dire par exemple sur youtube on va voir tout ça à la fin voyez connectez vous à internet tout ça c'est le fait que je quand j'ai dit là il y en a au moins sur une carte réseau il ya combien trois adressifs et alors il va me falloir au moins une seule et tout cela je vais les virer pourquoi parce que c'est parce qu'il me faut ok parce qu'il me faut parce que c'est l'ancien réseau 247 et si on revient sur le document d'accord je vous mets en garde de ce segment là qui est 247 donc qui est le segment du réseau puisque cette adresse IP fait partie de l'adresse IP de la classe C donc en partant d'ici la troisième octet identifié partie réseau donc on ne touche pas comme ceci comme cela ici cette machine avait la point 28 qui ça c'est la partie machine donc on dit partie host dans le langage mais de là puisqu'on avait fait sans éviter comment je vous mets en garde on est passé à 1048 donc le réseau que je suis actuellement ok c'est le réseau là où on va comment fixer l'adresse IP en power shell pour que tout revient à la normale que j'ai la connexion que je puisse voilà faire les choses aussi ce réseau là est un réseau de la classe C ok donc du coup troisième octet aussi identifie le réseau vous voyez que de 1047 je suis passé à 1048 faites gaffe cette manipulation ne se fait pas en ligne de commande ni en power shell ni en cmd ni en graphique ça se fait sur le routeur je vous invite à vous renseigner si vous voulez le faire mais au préalable si vous êtes électricien qui tant mieux vous connaissez comment ça se passe si vous êtes un apprenti faites gaffe c'est pas une opération qui se fait comme ceci si vous voulez que le tutoriel fonctionne correctement soit vous faites sur le réseau que vous avez actuellement donc on ne modifie rien du tout et puis vous le faites ça va passer mais si vous le faites et donc que comme je le fais là ça passe parce que moi avant de faire ça j'ai modifié la troisième octet le segment réseau même que ça c'est avancé donc pour les connaisseurs sont et si vous voulez faire ce genre de manipulation consultez un technicien dans le domaine ok donc moi je vais le faire je sais que ça va fonctionner puisque j'ai déjà modifié l'adresse de mon routeur donc le réseau de mon failli le fournisseur d'accès internet il vous a peut-être de x moi j'ai déjà fait cette opération là dessus donc on est parti ce que je vais juste fermer tout ceci donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait s'il vous plaît et puis je peux faire un cms ici les petites commandes comme ça c'est pareil dans le cmd ok la taille c'est correct si je résiste la taille de police et je vais le mettre à 32 ok puis couleurs je vais mettre un peu de transparence comme ça ça va mieux donc pour liste la liste des interfaces nous irons en graphique tout à l'heure vous inquiétez pas là vous avez les interfaces ok vous aurez besoin de l'index de votre carte réseau qui est à quatre réseaux que je vais utiliser c'est celui là donc chalet tech donc son index et 14 donc les autres là je m'occupe pas qu'ils vont te fasse le bac et tout ça ce serait ce que je peux m'occuper avec vous internet du pv6 on verra au fur et à mesure si vous voulez voir ça on fait un windows plus air donc qui vous amène ceci en général vous amène l'exécuté vous tapez ncpa.cdl qui va vous rediriger ici pour voir le nom de la carte réseau que vous aurez sur votre ordinateur vous pouvez les renommée si vous voulez comme vous voulez pour renommer ça voilà vous faites un clic d'oil à dessus renommé que vous mettez ce que vous voulez par exemple laisser ça comme ceci en faisant 8 et net 1 bon voilà c'est renommé vous avez votre carte réseau qui est renommée là où si vous voulez savoir quel carte réseau il suffit de renouer la commande vous allez voir que vous allez mieux vous assortir vous avez vu charles c'est que ça c'est cette carte réseau qu'elle a donc c'est ce qui est connecté d'ailleurs réseau non identifié venant sur ce problème ça c'est moi qui ai provoqué ça mais il ya un problème logique que tu peux vous arriver vous affichant ça donc lorsque vous affichez ça on ne peut pas aller sur internet tout simplement on peut pas vous contacter sur le réseau il ya plusieurs solutions par exemple lorsque vous cliquez ici vous voyez que l'adresse ip qui est configurée sur cette carte réseau est l'ancien réseau qui n'est plus valable ok les réseaux de mon hauteur c'est le 10 à 48 au cours et c'est 10 à 47 donc c'est l'une des raisons et puis deuxième raison qui peut vous faire ça si vous allez dans propriété faites mais et puis vous j'aurai rien ici ok donc vous n'aurez pas d'adresse je n'aurai pas de configuration ip donc forcément la carte réseau ne va pas identifier les réseaux il va vous afficher ce message là ok j'aurai une affichage comme ceci quoi comme si vous étiez en automatique vous ne voyez pas de caractère rien du tout dans les emplacements des configurations ip vous n'aurez pas des caractères donc ça vous affiche ça mais j'ai un tutoriel qui vous montre comment résoudre ce problème logique là je vous invite à fouiller sur la chaîne vous l'aurai ok donc cette carte que je vais le nommer là c'est pas trop compliqué n'est pas connecté vous voyez la croix rouge devant donc câble non connecté et si je reviens je vous laisse la commande vous voyez que la carte que nous venons de renommée là était nettement mais celle là n'est pas connecté mais celle qui est connecté c'est chiant l'intech ok et puis vous avez les index et tout je veux juste effacer sa deuxième façon ok celle ci c'est qu'elle soit vous afficher les informations sur votre quatre raisons encore plus détaillées en fait qu'elle est pour faire il s'est passé voilà réseau non identifié vous voyez que bon c'est ce que c'est le message que ça nous a affiché donc ça c'est le nom de la carte réseau ok interface alias charlintech et interface index donc voici comment vous trouvez votre index tout à l'heure vous pouvez la voir plusieurs façons ok je dis c'est un petit troubleshooting que nous faisons là après nous allons attaquer comment déconfigurer que j'ai pu savoir la connexion correctement ici ok no traffic tout ça donc moi je sais que l'index de ma carte réseau c'est 14 sinon il suffit de rappeler ceci un petit peu plus déjà vous avez l'interface déjà l'index configuration aussi il ya plusieurs n'est plus qu'on fait que ça nous vous pouvez obtenir l'index de votre et votre carte réseau en fait déjà j'ai l'index là en faisant netip configuration si je lance netip interface vous l'avez aussi l'index sauf que là vous n'avez pas index mentionné alors si vous faites netip configuration vous avez un endroit où c'est marqué interface index ok donc moi je le sais je peux le relever rapidement et aussi là vous l'avez aussi index lorsque vous faites netip connection profile ok donc pour ceci je pense que nous avons vu ceci nous allons voir pour bientôt entrer à déjà pour activer le dhp sur une carte réseau en powershell comment ça va se passer on commence à taper par contre cette commande là je vous conseille de le faire comme je le fais là majuscule ou minuscule et c'est un peu complexe comme chose ok comme je l'écris là les autres commandes on peut s'en passer net voilà ip on avait utilisé le nom de la carte réseau mais comme je vous ai dit que la machine que j'avais utilisé avec vous c'était un serveur distant donc qui était un serveur d'ici test ok que là je peux pas joindre pourquoi parce que j'ai pas de connexion parce que le protocole rdb un peu la connexion de voie à distance fonctionnent comme ceci il faut une connexion internet que ça puisse bien voilà donc je sais que l'on a pour la carte que je n'ai pas le bon c'est pour ça que j'ai fait c'est pour ça que je les fais sur directement la carte et sur la machine direct ok et le nom de la carte réseau de cette machine donc voilà c'était celui là on a pu se baser aussi en avec le nom un pochal aussi mais l'index beaucoup plus rapide parce que si vous vous rappelez le nom de la carte réseau c'est charlentec donc on revient ici la tefax index tirer on met dhcp et là soit vous mettez une bonne moi je veux juste le l'activité tout simplement ok ou bien vous mettez disait boule disait blip comme ceci moi je veux juste enlever disait boule je vais mettre une boule ça veut dire que je mets l'interface charlentec qui a l'index 14 en dhp en automatique en fait et si je vois avant de lancer cette commande regardez pas si je fais en ipconfig ici vous verrez que hop voici et tout ce qui ce qui a sur la carte réseau en fait on est passé un petit corps on ne sait pas autre chose ok et soit vous faites entrer et là le problème c'est que ça nous a dit que cette net ip interface il ya une erreur dans la commande c'est pour ça ce que j'explique ce que j'explique ips ça c'est un bordel encore cette commande là alors c'est 7 7 net ip 7 net ip inter pas 7 net ip interface vous voyez que là j'ai pas de j'ai pas de j'ai pas du réseau de ce segment là et c'est ce segment là qui est correct c'est ça qui va marcher de toute façon on va voir on va mettre là on va mettre la carte en dhp vous allez voir que ça va récupérer allez nous allons voir interface plus interface index plus loin 14 et on va mettre plus loin et activer devant l'hp plus loin si tu sais que la lune qui va le bon aussi c'est ce que j'ai dit c'est qu'on a il est un peu bizarre en pouvoir chez le très bizarre allez voir c'est là si je le fais voilà celle là elle a pris c'est s'il n'y a pas trop de différence avec ce que j'étais appelé tout à l'heure c'est et puis cette net ip interface index 14 qui est l'index de la carte réseau d'y a subi et les bons aussi ça revient aussi le tutoriel parce que je pense que j'étais remet aussi ok donc si je vais par exemple là j'ai fait un ip config là je suis celle là on est passé ok si je fais un ip config ici voyez que j'ai une adresse du réseau 1048 en principe qui dit que je peux aller vers internet ok tout à l'heure nous allons fixer cette adresse là si je suis pas du serveur dns il faut que je regarde parce que je vais voir comment fixer le serveur dns aussi mais ça passe déjà là on a déjà une connexion qui veut dire qu'ils vont on va voir ça après ce qu'il faut que je fais ça et je peux aller dire que j'ai une connexion pour bien comme étant ça ok bien comme étant l'adresse en dhp pour dynamic host configuration protocol et comme étant il a reçu la recipe donc voilà ça c'est une chaîne que j'ai animé aussi mais sauf que là dessus vous avez plutôt les démarches en ligne en fait n'hésitez pas à faire un tour si vous souhaitez pas trop compliquer l'histoire donc là vous avez la connexion est à l'être il dépend mais sauf que l'adresse de l'ancien réseau est toujours en mémoire maintenant pour désactiver ceci il suffit de mettre disait les gens on a vu comment mettre comme ceci mais déjà été face et sorti en dhp là on l'a mis les boules pour l'activé ok j'ai beaucoup d'avoir vu que j'ai perdu la connexion là si je suis je me placer sur l'aide de couronne puisque on n'est plus compliqué qu'encore et là vu que le serveur dhp est désactivé vous avez une adresse du type apipa ça c'est lorsque la machine n'arrive pas à contacter un réseau valable donc apipa ok donc là même si j'ai testo sur internet ça ne va pas le faire si je fais ancien est maintenant nous allons fixer une adresse ip sur ok donc pour fixer une adresse ip du réseau de votre choix ok n'importe quel réseau de votre choix la commande en poids chel c'est nous n'est plus adresse nous et puis comme ceci adresse avec dd par adresse en français vous mettez interface index pour dire que c'est quelle interface interface parce que vous avez vu qu'il y en a plusieurs interface en fait donc pour notifier une interface vous mettez interface index vous mettez le numéro dans mon cas c'est 14 donc ça n'a pas changé et puis vous mettez le numéro dans mon cas c'est 14 et puis vous mettez l'adresse ip de votre choix par exemple moi c'est 192 le bon réseau local que j'ai point 1048 point par exemple moi je veux mettre la point j'ai dit 29 donc je vais mettre la point 29 si cette adresse existe déjà sur le réseau il va pas l'accepter tout simplement de de toute façon nous verrons tout à l'heure mais la commande n'est pas tout à fait fini puisque il y a un tiré enfin un espace à faire et puis vous mettez le préfixe en fait pour dire que vu que je vais utiliser par exemple c'est du des sexes pour les sexes 1.0 ça c'est slash 24 d'un principe c'est le profil complète le profil du au lieu d'écrire du sexe pour un des sexes pour des sexes pour les eaux on met ce 24 au fur et à mesure vous avez vu lorsqu'on écrit comme ça se fait d'après les réseaux il en entier et s'il était découpé sur été slash 25 26 ou slash 30 pour vous donner des adresses par exemple utilisable sur réseau parce qu'à c'est des sous réseaux c'est pas autre chose ou slash 16 ou slash tout dépend voilà mais là le réseau il est en entier pour ça qu'ils mettaient préfixe linge 24 vous c'est un réseau de la classe à donc sans découpir ça a été slash 8 classe bis ont été slash 16 mais comme c'est de la classe et puis le réseau il est en entier cela est 24 tout simplement puis je mets un espace je mets default qui est là que l'adresse du routeur qui est default ok ouais puis je fais un espace je mets l'adresse du routeur qui route sur réseau dans mon cas c'est c'est le routeur de la faille ok donc l'adresse de ma box en fait donc ça aurait pu être un routeur cisco qui est configuré sur ce réseau aussi si c'est ce routeur que je veux qui route sur réseau mais c'est ça que j'aurais pu mettre il aurait pu être un délink aussi ou en hp ou netjr par exemple ben j'aurais mis son adresse mais toutefois il aurait fallu que ça soit configuré sur le réseau là par contre il faut juste vérifier qu'il n'y a pas d'erreur et sinon qu'il ya une erreur par là parce qu'il ya deux espaces ça suffit valet commande new net ip address espace interface index 14 vous ça peut être autre chose tout dépend le nombre de cartes réseau qui a configuré sur votre machine ok qui a vous savez par du faux si sur votre machine vous avez une carte réseau intégrée voici vous avez rajouté des cartes réseau ils auront des index différents et là c'est l'index 14 ensuite ip adresse mais l'adresse ip qu'on veut donner à cette carte réseau à cette interface donc du réseau 1048 et la machine à la point 20 ma carte réseau à la point 20 ok et puis plus l'ont tiré pour fixe lounge et on a excité pour fixe même c'était du slash 24 donc il dit que c'est du 15 5.155 pour un des 5 5.1 des 5 5.0 il faut le getway qui est l'adresse du routeur mais il ya une foot par là et donc qui est celui là l'adresse du routeur c'est soit la première adresse du réseau ou bien à la dernière ou la plus grande ou plus choisir de la quelle que vous souhaitez ok et puis vous faire entrer si ça vous fait ça ça veut dire que soit il ya une erreur mais déjà là il ya une erreur faut qu'on voit ça par contre je vais devoir modifier la propriété donc là on va mettre ça 16 oui c'était la taille d'écriture donc la commande c'est mis sur une seule une seule ligne pour trouver l'erreur ok c'est des commandes assez long du coup c'est pour ça que je vais faire voir est ce qu'il ya pas déjà autre chose si je modifie ça je mets par exemple ça se peut qu'il a déjà trouvé une machine qui a 197 97 97 au quel préfixe happiness ip address index 14 interpris unit ip address c'est bien ceci la commande on ne peut pas les dents à moins que à moins que il ya pas c'est bien ce qu'il ya pas d'ép address tucker suite c'est ça si ça professe range c'est ça 4 et du folle de tous ceux ci donc je sais ce que je vais faire je vais commencer par faire ceci comme cela vous suivez ce que c'est pas normal c'est pas le médecin en majuscule celle là aussi ok et puis aussi c'est du bricolage mais au moins si vous êtes super concentré jusqu'à ce que ça marche parce que des fois c'est comme ceci ok hop normalement cette partie c'est correct et index on commence à ceci l'interface index aussi index comporte un majuscule ensuite ip adresse ou une chose alors d'accord que vous pouvez faire parce que je n'ai pas fini non pour la balancer pour la balancer c'est ça ok C'est parti, c'est parti c'est l'index qui répond pas 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 c'est sûr que si je fais un copier coller par exemple si je fais un copier coller si je fais un copier coller vous verrez tout à l'heure si je fais un copier coller de ceci ok je peux un copier coller là et la même chose et il ne prend pas toujours bien pour l'accès bien ou 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 bien je sais ce qui se passe parce que c'est ce que je fais net ok qui là il y en a trop de réseaux ci il y a trop de réseaux ce que je veux faire je vais activer le serveur dhp là dessus j'espère que cela enable ok puis je vais virer ces réseaux là donc ça va disparaître automatiquement l'adresse n'appuie pas mais celui-là je vais le virer je me suis pour le fier ici je me connais ce qui est revenu j'ai pour le fier et je fais ceci je vais pas sans le faire procher le si mais j'ai que ça cela mais ça me complique et vous allez mal compréhension ok déjà sur vous je n'ai pas out et je vais dans avancé parce qu'elle part de fou 47 moi je veux plus réseau je supprime ceci 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 et puis je fais ok donc voilà ok et si je fais un tour là bas il a le même problème donc là il est bien dans celui-là en DHCP mais ceux-là qui sont en mémoire il faut que je les enlève et puis laissez voir DHCP ok alors que je ne peux pas fixer je ne peux pas fixer quelque chose qu'il y a déjà alors un peu dit c'est 54 il n'y a jamais moi il ne va pas l'accepter c'est ça qui bloque le tout ok il n'y a pas de problème mais lorsque je vais dans propriété je fais ok je vais par là principe lorsqu'on y va dans avancer on voit tous les réseaux qui sont mentionnés ici parce qu'elle pas des fonds et là on ne voit pas ceci donc je crois que après avoir fait ceci je vais juste faire un petit j'étais actif à 4 réseaux bon ça c'est du bridge mais ça va on sait qu'il en dit HCP on attend tout petit peu ok réseaux non identifient il y a des réseaux différents il y a un autre réseau pour virer ça clique droit dessus propriété merci et avancer tiens voici vous voyez assez mieux voici l'intrus 247 hop je le sélectionne je le supprime maintenant en principe je ne suis pas censé de voir cet intrus n'importe là où je vais sur mon réseau pour me faire chier il peut apparaître comme là par exemple il peut apparaître ça veut dire qu'il n'a pas été encore supprimé je vais faire propriété ok je sélectionne celui-là protocole version 4 qui est moi c'est toi aussi là parce qu'elle par défaut je veux juste le filet par là aussi je peux sinon je peux avancer là il n'y a rien d'autre si je passe en automatique ok voilà là maintenant je suis connecté sur détection de problèmes bon je ne me suis pas dit que j'avais un problème ça va c'est que ma connexion elle est correcte là je suis accès à internet libre bon maintenant pour répartir sur la fixation de ces adresses parce que je veux le faire ok je vais devoir déconnecter ceci je vous invite à vous abonner s'il vous plaît si ce n'est pas c'est encore fait je vais mettre l'adresse IP suivante ici on n'a pas encore fixé je vais mettre l'adresse IP suivante on n'a pas encore fixé 47 je ne vais pas le mettre sur le bon réseau je vais mettre une adresse une adresse un réseau par exemple qui va se rendre peut-être un réseau qui n'existait même pas d'ailleurs ok il va le prendre il va l'accepter c'est la carte réseau donc si je fais un ping vous voyez l'identification il ne va pas le trouver si je fais un ping non pas ping un 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 ping zoom un ping cold et réseau non identifié. Là, ce tuto, c'est juste si on vous kiffe l'informatique. Je lance aussi Firefox, parce que j'ai d'autres navigateurs, je vais vous dire que c'est faux et non. C'est-à-dire qu'à quatre réseaux, il n'est pas configuré. Ils sont en train de le dire à la fin que je vous dis que tout est correct. Ok, ça se passe comme ceci. Le réseau identifie toujours, parce que le bon réseau n'est pas configuré. Donc, pour configurer cette adresse IP, la commande est ceci. Donc, je vais mettre la pointe. Vas-y, je peux enlever ceci. Tiens que je vais mettre la pointe 37. Parce que je me dis sur l'autre serveur, est-ce que j'aime pas déjà configurer la pointe 29. Ok. Donc là, on peut se dire, on va fixer l'adresse new comme ceci. Là, vous faites un espace. Vous faites un tiré dixis. Je veux mettre un espace. Je mets l'adresse que je vais mettre dans un Par exemple, index. Moi, c'est 14. Je sais que c'est 14. Je sais que c'est un index. En tout cas, ce n'est pas... Vous faites un espace. Vous mettez un espace. l'adresse que je vais mettre dans ce bordel qui est 248 248 point on a dit que c'était là 37 on est d'accord là dessus et c'est pas je suis pas entiré je mets prix fixe l1 et gth pour profite linge et je mets du 245 24 donc cela signifie 255 point 255 point 255 point 0 3d55 et bonzeau un espace pour dire que je vais lui donner la passerelle par défaut l'adresse du hauteur les faillites donc vous a peut-être autre chose par exemple là si vous avez un hauteur cisco ou hp ou netger ou d'air ou d'autres marques vous pouvez les utiliser ok donc tirer dit oui pour passer elle par défaut en français on fait un espace on met l'adresse du hauteur qu'on veut mettre ok point et puis c'est 5,4 fixer une adresse hippie en powerchelle net hippie interface madame la justice et moi déjà nous et hop vous voyez là je viens de mettre la point 37 sur cette interface maintenant je suis dit j'ai toujours pas internet pourquoi parce que il y a les autres les autres l'autre réseau là qui empêche ceci et si je fais les autres l'adresse qui est un truc comme ceci il y a cette adresse là qui est un truc et puis là vous avez deux passerelles par défaut ok on a deux passerelles par défaut deux passerelles par défaut et c'est celui là qui est quand donc c'est lui qui route le réseau qui est comme ceci ou que celui là qui est un réseau qui n'a même pas de place ici comme je vous ai dit avant de j'ai joué sur le segment donc là c'est un réseau que j'ai mis comme ça juste pour vous montrer le tutoriel donc il va falloir que je les vire tout à l'heure je vais vous montrer comment les virer donc on continue on a dit on allait mettre un serveur dns serveur dns primaire et un serveur dns secondaire comment ça va s'est passé on va dire que set dns client serveur dns comme ceci là vous devez spécifier l'index auquel que vous souhaitez donner ce serveur dns donc interface index 14 ok toujours spécifier soit le nom ou l'interface l'index que vous souhaitez et puis vous faites un espace pour peut-être tirer vous mettez serveur adresse ok comme ceci serveur adresse pas serveur en français mais serveur en anglais vous faites un espace vous mettez l'adresse que vous souhaitez moi je vais mettre l'adresse du ou deux j'aurais pu mettre bon ça c'est ce que je vais être en primaire donc pour mettre le secondaire c'est la suite fait en virgule pas le premier pas le point vers que le si on n'a pas ceci aussi non voilà le virgule et si vous le souhaitez si vous souhaitez mettre le 8 le serveur dns secondaire ou autre chose aussi vous aurez pu mettre voilà voilà ah je veux dire que ça c'est le le routeur est failli joue le rôle dns aussi puisque c'est configuré pour mais aussi si vous avez un windows serveur sur votre réseau et bien vous pouvez le mettre aussi c'est à dire que mais attention il faut pour qu'il aurait le service dns configuré là dessus ça va fonctionner pour exact c'est le qui va résoudre le nom de adresse ip c'est un adresse ip en nom domaine et bien c'est le contrôleur domaine qui va le prononcer là c'est le routeur qui va le faire parce qu'il est configuré pour ça au pire des cas le 8.8.4.4 ou 1.1.1.1.1 ou 9.9.9 etc et ça va le faire donc comme vous le constatez donc vous devez faire entrer et sur ces quatre réseaux on va voir tout à l'heure faire afficher tous ces paramètres là et les réseaux identifiés hop là on a fait pratiquement du tout c'est ce qu'il nous veut nous mettre ok dns préféré mais sauf que ces réseaux là je les ai mis tout à alors vous en graphique donc on va venir le virer aussi d'accord on va venir le virer aussi on peut acheter il y a une commande pour virer il n'explique comme si mais voilà je vais passer en graphique pour que je puisse là je vais modifier accès internet puisque j'ai déjà mis en et puis il y a l'autre réseau qui l'a pris dessus et si je fais en guette aussi non ni ainsi que le finir du réseau là sont configurés sur cette espace là l'index 14 c'est ce réseau là que je vais virer tout à l'heure de manière que tout revient à normal ce c'est parce qu'elle part du faux je veux que ce soit ça qu'on passe sur le boîte vous avez vu qu'il a détecté deux parce qu'elle part du faux donc pour ceci il suffit que je là j'ai les réseaux là qui sont préférencés c'est celui là que je veux pas je le sélectionne je fais soit je le modifie ou voilà donc que soit je le supprime donc je n'ai que celui là qui reste donc parce qu'elle part du faux aussi je vais prendre celui là le je laisse le décent à 48 puisque c'est le pont c'est réseau métrique j'aurais pu lui donner autre chose mais je vais laisser comme ça je le laisse automatique sur autre chose on verra et puis et si je fais ok voilà oui que c'est le 10 à 48 qui a remplacé 10 à 44 de là je peux dire que j'ai cru c'est ce réseau là qui est là si vous avez vu à six fois une commande là vous allez voir que j'ai plus du 10 à 48 10 à 48 comme du faut détruire j'ai plus l'autre réseau qui voilà donc vous avez vu que là vous avez vous aviez ce réseau la 10 à 44 voilà et si de suite sur parce que par défaut voilà voilà est-ce qu'on a fait le tout nettoyer ceci est aussi je peux un 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 octet temps 23 minutes secondes tu étais elle 120 c'est pas le meilleur mais voilà mon souhaité à 128 souhaité quoi on fait la deuxième fois et si je fais aussi un ping d'un pari tour mais c'est bord dns que pour tous et encore je vais utiliser le service pour voir une chose parce que je n'ai pas commis sur le réseau ce serveur là on veut dire que le mettre là je peux utiliser le service de bureau à distance c'est pas je peux utiliser là lui alors ce que je n'ai pas encore voilà je n'ai pas commis sur le réseau des 148 il est toujours sur les 10 à 47 par contre le chalet de tecla je crois que lui doit être en hcp je crois oui et tout ça comme c'est un réseau que je viens de modifier c'est fait les autres machines je veux pas utiliser le connexion pour la distance parce qu'ils sont il faut il faudrait qu'ils sont sur le même réseau donc je vais faire un test rapidement après que je vous montre que tout va bien här j'ai démarré j'ai démarré une machine pour que je le met en dhp vite fait qui va chouper les connecter sur le réseau mais je sais pas si sa carte réseau est connecté sur le réseau je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait s'il vous plaît ok et là si je fais normalement oui vous voyez là je peux utiliser le service de bureau à distance parce que l'autre machine est sur le réseau et celui-là est sur le réseau donc je me mets l'administrateur sur celui-là hop ça c'est là que je me suis trompé sur celui-là voilà donc là c'est une autre machine simplement sur le réseau auquel je me suis connecté c'est pas c'est pas quelque chose de c'est pas le sévère en fait les sévères il est pas encore sur le réseau il est sévère les sévères en dhp c'est dangereux bon pas dans un jeu c'est pas non c'est pas trop bien quoi ça c'est une autre situation tranquille avec je peux utiliser ce service pour par exemple le prochain tutoriel là qui va venir là ça va être fermé tous les pots on va comment fermer tous les pots on va voir comment fermer tous les pots on va voir comment fermer tous les pots tous les pots complètement pour que personne n'ont été filtrés on va venir filtrer c'est une règle aussi il fermé tous les pots vous dire que pour par exemple vous voyez le bureau à distance là on a dit que si je ferme tous les pots même les ports dp va être fermé et la façon de le filtrer pour que que les machines du réseau local puissent rentrer via le port rdp donc les 3389 ok puis on a aussi plein de choses que je veux venir faire là donc je vais mettre un moteur pfc sur mon réseau là parce que le petit parfum de windows là je fais pas trop confiance je sais pas ce qu'il fait je sais pas ce qu'il fait ok donc c'est vraiment je suis habite à vous abonner s'il vous plaît c'était tout dans ce petit du tout allez c'était la partie du bon pouvoir chez non fait pas mal de choses ne fait pas mal de choses et tu vois le shooting en gros j'ai une carte réseau allez à bientôt allez à bientôt 1 1 1 2 2 ... ...